... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, nous revenons pour un breaking news. Voilà, nous allons commencer par la fausse alerte d'un incendie qui aurait atteint le stade Tata Raphaël, qu'on appelait aussi le stade du 20 mai. Il n'y a pas eu d'incendie et nous allons vous le démontrer. Et deuxièmement, nous allons parler du réveil des Brazzavillois. Quand les Brazzavillois surveillent et comprennent que Sassou Nguesso a vendu la nation. Voilà, chers compatriotes. Alors, là-dessus, nous allons commencer par démontrer la mauvaise foi des compatriotes, des ennemis de la République qui propagent de fausses informations. Attention, il y a un fake news qui circule sur Internet, sur Facebook. Je connais quelques-uns des connaissances qui sont des affidés de Moïse Katoumbi. Voilà, nous avons une preuve là, publiée par politico.cd. Donc, selon cette publication concernant les jeux de la francophonie, aucun incendie n'a été déclaré sur le site du stade Tata Raphaël. Incendie est athée. Et là, on a besoin de nous dans la Facebook. C'est une fake news. Donc, il y a le kouta. Et là, on a un boutou. Et là, on a un athée qui est au stade Tata Raphaël. Et puis, il y a aussi, il n'y a pas de montage. Donc, ce qui est au stade, il y a un montage. Donc, différents types de feu, il y a le kouta, il y a un film, comme par exemple, il y a Bollywood, Hollywood, tout ça. C'est des montages. Nous faisons tous des montages. Comme là, je suis sur YouTube avec vous. Donc, j'ai fait un montage avant de publier ça. Je peux aller piocher un feu quelque part. Je mets derrière un établissement, dans le Nord, comme ils l'ont fait. Vous croirez que c'est un incendie. Après, je prends des audios de quelques fanatiques. Ils se mettent à parler. Voilà, comme ils parlent là. Donc, c'est un montage. Il n'y a pas d'incendie. Tout ça, c'est pour saboter les jeux de la francophonie. Et ça bénéficie aux ennemis de la République, de faux opposants. Donc, je rappelle que quand on fait l'opposition, il ne faut pas considérer l'autre camp comme un camp ennemi. Il faut considérer comme un camp adversaire. Du genre comme, par exemple, au football. Bon, quand vous jouez contre une équipe adverse, cela ne veut pas dire que c'est des ennemis. La preuve, c'est qu'à la fin du match, les uns et les autres s'embrassent, disent bonjour, et changent même les maillots. Ça devrait être la même chose en politique. Voilà, chers compatriotes. Alors, qu'est-ce que Politicon.cd nous dit ? Dans la soirée de mercredi, une information a circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'un incendie dans l'enceinte du stade Tata Raphaël qui abrite les jeux, qui abrite plusieurs infrastructures pour servir de cadre des compétitions sportives lors de la neuvième édition des jeux de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. Cette rumeur propagée par les internautes et certains sites d'information est fausse. Cette rumeur propagée par des ennemis de la République, elle est fausse. Aucun incendie n'a été déclaré sur le site du stade Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai. Voilà, chers compatriotes. Oui. Vous voyez même la photo. C'est la dernière photo du stade Tata Raphaël. Il n'y a aucun incendie au stade Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël accueillera certains matchs de poules de la compétition de football. C'est dans ce stade mythique que Mohamed Ali a battu George Foreman en 1974. J'étais là, j'étais présent. J'avais 20 ans. J'étais l'un des interprètes anglais-français. Donc, j'étais étudiant. Nous avions été récrutés par un service de la présidence. Nous étions sélectionnés au nombre de 120. Voilà. dans l'un des stades des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire. Je vois ici un mot en anglais The Rumble in the Jungle. Le stade Tata Raphaël avait également été le théâtre de cette même année du festival de musique Zahir 74. Ah oui, j'étais également présent. J'ai... j'étais surtout impressionné par la prestation de James Brown et de... et de... de musicien compatriote qui est mort à 56 ans. Et... attendez... Lambo Macchiadi. Voilà. Au cours duquel James Brown... Et voilà ! Je le disais tout à l'heure au cours duquel James Brown et BB King s'étaient notamment produits. D'abord inaugurée sous le nom de stade Roi Baudoin l'infrastructure a été renommée en 1967 stade du 20 mai avant de prendre le nom de stade Tata Raphaël en 1997 ou 1997 pour ceux qui sont héritiers de... de... du galicisme bon... ceux qui viennent de la France voilà... un nouveau gymnase proche du stade a été construit à l'occasion de ces jeux de la francophonie 2023 pour accueillir les épreuves de judo et de lutte libre laissant ainsi un héritage important pour l'équinoa ce sera bon pour les générations futures organisé par l'organisation internationale de la francophonie les jeux dans sa neuvième édition réuniront plus de 3000 participants issus de 40 pays issus de plus de 40 pays francophones ou francophiles ah oui on peut ne pas être francophones mais être francophiles francophiles ça veut dire ceux qui aiment le français qui ne sont pas francophones mais qui aiment le français comme les les lusophones qui parlent portugais les anglophones qui parlent anglais les swahilifones ou swahilophones parce que bon certains pays ont adopté le swahili comme langue officielle l'amitié l'excellence l'ouverture sur le monde et la jeunesse sont au coeur de ces jeux et je vous dis que c'est le retour le grand retour de la république démocratique du Congo dans le cancer des nations dans son discours à l'occasion de la conférence de presse de lancement le porte parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a déclaré que les jeux de la francophonie les jeux de l'espoir représentent pour la RDC pays haute un événement particulier le plus grand événement sportif après le combat du siècle entre Ali et Forayman en 1974 ah oui lui il a dit qu'il n'était pas né à ce moment là il peut être mon fils voilà cher compatriote pour la vérité il n'y a pas d'incendie voilà et à présent parlons un peu des brazzavillois bon j'ai été interpris par une vidéo là qui qui a été publiée sur Youtube de TLR TLR TV voilà et donc il y a un opposant un opposant du Congo brazzaville qui alerte sur la vente du Congo brazzaville par Denis Sassou Guesso il a vendu la république du Congo brazzaville il a cédé des terres sans consulter les congolais il a cédé des terres au au gouvernement rwandais bon je dis gouvernement rwandais mais il vaut mieux dire à Paul Kagame parce que c'est un dictateur il est roi dans son pays personne ne peut ouvrir la bouche et nous avons appris que Denis Sassou Guesso a désormais une concubine ou une maîtresse qu'il a accompagnée dans une dans un voyage officiel en Turquie il l'aurait présentée comme son épouse donc une rwandaise elle est française d'origine rwandaise donc on l'appelle franco-rwandaise et non seulement elle est aussi la conseillère la conseillère de Denis Sassou Guesso en matière de politique étrangère vous voyez ça vous voyez le modus operandi de de Kagame il est toujours le même donc il infiltre un pays avec les femmes si les congolais ne font pas attention maintenant il faut étouffer l'ennemi dans l'oeuf quand c'est encore dans l'oeuf maintenant si cette occasion est ratée il y aura des assassinats des empoisonnements dans les jours futurs au Congo Brazzaville donc envers tous ceux qui vont s'opposer au pouvoir de Denis Sassou Guesso déjà acheté par Paul Kagame donc il faut savoir que nous Congo RDC nous allons nous n'allons pas rester bras croisés nous allons nous préparer à envahir même secrètement la république du Congo Brazzaville pour y installer un vrai Congolais qui est favorable à nous donc il a prêté le terrain Brazzavillois comme une base arrière pour Paul Kagame pour attaquer pour attaquer la RDC et détrôner Félix Tshisekedi ce n'est pas moi qui le dit vous allez l'entendre vous même dans cette vidéo bon peut-être que je ne vais pas montrer la vidéo mais je vais vous faire entendre un audio là dessus ou peut-être je vous montrerai un extrait mais je tiens à vous faire tout entendre tout est révélé voilà chers compatriotes essayons d'écouter cet opposant Brazzavillois favorable à la politique de bon voisinage favorable à la RDC mesdames messieurs bonjour merci de suivre TNR TV Denis Sassong est souhaité en visite au Rwanda pour accélérer la mise en oeuvre de la politique agricole commune les accords signés il y a un an au Congo Brazzaville ont toute violation de la constitution congolaise une visite qui intervient dans un contexte très tendu entre Kinshasa et Kigali on en parle aujourd'hui avec Guy Mafimamoto qui oppose en politique congolais résidente en France bonjour Guy c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau le plaisir est réciproque Christian Perrin et merci pour l'invitation merci à votre rédaction de nous permettre bien entendu de se pencher sur cette situation que nous avons eu à aborder il y a plus d'une année avril 2022 juste au lendemain au lendemain des premiers accords signés lors de la visite déjà de monsieur Paul Kagame à Brazzaville en tout cas merci beaucoup merci Guy Mafimabotoki à l'endroit au but du 21 23 juillet dernier de l'issation qui était en visite au Rwanda pour accélérer disait-je tout à l'heure la politique agricole commune entre le Congo Brazzaville et le Rwanda les accords illégaux signés il y a un an au Congo Brazzaville qui concédait 12 000 hectares de terres arables soit la superficie de Paris et ses environs en toute violation de la constitution congolaise notamment son article 44 que je me fais le plaisir de rappeler à nos téléspectateurs tout acte tout accord toute convention tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de toute ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme crime de pillage et puni par la loi alors quelle lecture peut-on faire de la visite de Denis Sassou au Rwanda de manière globale d'abord et on reviendra pour analyser faits et gestes Monsieur Christian Pérez cette visite est dans la continuité du deal que nous avons mis à nu il y a eu une année de slag sur votre plateau le deal à l'époque je me souviens on nous prenait un peu pour des fantaisistes ou des gens qui cherchaient des poux sur la tête d'un chauve mais en réalité le deal nous l'avons décrypté la dernière fois en deux ou trois dimensions nous avions expliqué tout simplement que Monsieur Denis Sassou et son perte de vitesse avaient besoin sur le plan interne d'avoir une espèce de corps expéditionnaire pour soit conserver son pouvoir ou faire conquérir le pouvoir à travers une comment tu appelles ça une dévolution monarchique premier élément nous avons démontré aussi à l'époque que du côté de Paul Kagame il y avait deux ou trois objectifs premier objectif étendre son influence dans la sous-région avec sa visée explosionniste et prédatrice deuxième objectif se rapprocher de Kinshasa d'autant plus qu'il avait du mal à avancer à l'est de la RDC et la proximité avec Kinshasa le mettait à portée de canon de Kinshasa et troisième objectif bien entendu c'était de faire en sorte que lui qui a besoin d'un espace vital parce que c'est cela aussi la réalité qui a besoin d'un espace vital au lieu de travailler dans une espèce de coopération gagnant-gagnant monsieur Paul Kagame le prédateur le tautocrate s'est donné comme objectif de s'attaquer à des états faibles comme le nôtre et de prendre possession à travers sa société Cristal Venture des espaces des terres et autres la possibilité pour lui de s'approcher de prendre possession mais surtout de s'implanter dans ces pays et faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en RDC Alors à la veille de son départ pour le Rwanda Denis Sassouge soit fait approuver par le Parlement congolais un accord d'exemption de visa pour les Rwandais vers le Congo Brazzaville comme quoi le boulevard est ouvert vous pouvez arriver quand vous le souhaiterez et en nombre que vous voudriez à côté il y a d'abord eu cet accord bien entendu je l'ai rappelé tout à l'heure de la concession des terres arables au Rwanda alors quelle lecture peut-on donc faire de ces accords lorsqu'on sait que de l'autre côté le Congo voisin bien sûr est aujourd'hui victime de son hospitalité envers le Rwanda nous savons d'où part évidemment ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agression carment la situation à l'est de la RDC a aussi des origines du fait que les Rwandais qui sont partis donc du Rwanda qui se sont retrouvés dans cette zone en RDC aujourd'hui ne veulent plus partir et voilà nous vivons une situation aujourd'hui dramatique vous voyez bien que autant la complexité était dès les premières signatures des accords entre Kigali et Brazzaville je dirais plutôt Kigali et Oyo parce que souvent ça se signe à Oyo autant c'est de plus en plus complexe mais déjà lors de la première émission nous avons réussi à décrypter l'histoire nous a donné malheureusement raison pour revenir à votre question il faut regarder ça à trois niveaux monsieur Christian Perrin c'est ce que je vais vous proposer comme fil conducteur nous allons essayer de décrypter quels sont les non-dits les conséquences et les enjeux au niveau de la politique nationale congolaise après on va passer au deuxième niveau la politique nationale la politique au niveau de la RDC et de la sous-région pour répondre à votre question sur le plan national au niveau du Congo monsieur Christian Perrin il faut regarder d'abord une question qui moi m'interpelle cette question de la cession des 12 000 hectares plus de 120 000 km² presque Paris et ses environs mais j'ai noté et j'ai eu comme information qui devait être recoupée avant la visite d'état de monsieur Denis Sassou-Guessot il y a eu encore des ventes de terre du côté du Cuillou et de la Lécou-Mou j'ai eu ces deux informations de sources crédibles généralement lorsque je donne mes informations bon on me prend pour un fantaisiste mais après on me donne reste mais juste parce que la personne qui m'annonce la visite d'état c'était au moins deux semaines avant et la personne me dit non c'est pour conforter cela donc du côté du Cuillou et de la Lécou-Mou il y a eu d'autres terres d'autres espaces qui ont été vendus toujours au Rwanda toujours au Rwanda bien sûr mais ça pose le premier problème monsieur Christian Perrin c'est un problème institutionnel raison pour laquelle j'ai fait une annonce solennelle parce que monsieur Nguyen est rentré aussi à démontrer comment il y a eu haute trahison parce que la cession des terres répond à un certain nombre de process institutionnels tout à fait tout à fait oui oui ce qui n'a pas été fait ni le Parlement n'a été saisi saisi oui ni les ministères de tutelle bref il y a eu haute trahison mais cette haute trahison monsieur Christian Perrin ne doit pas concerner monsieur Denis Sassou seulement donc j'annonce solnellement aujourd'hui à la rentrée nous allons faire en sorte comme à l'instar de ce qu'a fait monsieur Mirasa et les autres par rapport au pillage de notre pays nous allons regrouper un certain nombre de forces vives les forces vives de la nation congolaise dans la diaspora et à Brazzaville et au Congo Brazzaville pour interpeller le président de la cour constitutionnelle pour interpeller monsieur Mbouba et monsieur Ngolo et enfin pour interpeller monsieur ouais ces deux ces deux pour pour quelle raison parce que demain parce qu'il y aura demain ça ce n'est pas éternel demain ces gens là devraient rependre de cette forfaiture de la roche de trahison comme monsieur Denis Sassou parce qu'ils ont cédé nos terres à des étrangers c'est de la haute trahison donc voilà le premier volet le deuxième volet il est toujours au niveau national c'est au niveau le fait qu'ils ont conforté l'axe Kigali-Brazzaville monsieur c'est un non-sens économique qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer le fait que cet axe conforté automatiquement il y a une opposition du côté de la RDC on va y revenir et du côté de Luanda je vous annonce que depuis pas mal de temps le port de l'Obitou est aujourd'hui devenu pratiquement le port que la RDC est en train de mettre en exergue avec Luanda pour servir maintenant de zone de transit à la RDC qui était enclavée du côté nord et autre ça veut dire quoi ça veut dire que le port de Point Noir perd de sa crédibilité sur le plan économique et bien entendu sur le plan politique je veux noter deux choses la première chose monsieur vous savez le Rwanda a un mode opératoire lorsqu'il s'installe dans un pays ils exportent ce mode opératoire qui consiste à neutraliser les opposants de ce qui du régime qu'ils arrivent à soutenir et vous avez appris que Vincent Carrega ex-ambassadeur en Afrique du Sud en RDC expulsé a été aujourd'hui retoqué au niveau de la Belgique parce que les autorités belges se sont rendues compte que ce monsieur s'est rendu coupable des assassinats ou des tentatives d'assassinat en Afrique du Sud à travers Kayumba et l'ex-patron des services et en RDC ce qui revêtait à dire qu'il a été retoqué en Belgique ça veut dire quoi ? ça veut dire que le régime Kagame qui soutient le régime du Sasungueso il faut s'attendre à ce que demain à Brazzaville déjà ça a commencé il y aura des enlèvements il y aura des empoisonnements des empoisonnements parce que c'est le mode opératoire et aussi à cela il faut ajouter nous avons dit lors de la première émission plus de 8000 sujets rwandais mais Hutus qui ont fui les genocides qui ont participé à l'accession du pouvoir par les armes de monsieur Denis Sasungueso mais qui vont se retrouver avec les Tutsis qui les traquent depuis 1998 à Brazzaville et on avait dit la dernière fois il y a le risque de transposer la guerre civile qui n'était pas achevée entre Hutus et Tutsis ou à Brazzaville parce que les Hutus qui sont à Brazzaville qui sont installés qui demandent même la nationalité ne vont pas supporter à ce que les Tutsis le régime de Kagame viennent les traquer à Brazzaville et je terminerai en disant aujourd'hui monsieur toujours dans le cadre de Brazzaville du Congo Brazzaville les non-dits les conséquences et les enjeux aujourd'hui il y a une guerre de guéris qui a pris une autre dimension parce que voyez-vous Bouya a comme sponsor le Kenyan Ruto lorsqu'il est arrivé dernièrement à Brazzaville c'est Bouya qui était là parce qu'il avait fait un voyage avant il a pris comme sponsor le Kenyan le président Kenyan c'est un businessman et autre on y reviendra ce qui Christelle Sassou Nguesso en se pensant on sait maintenant que c'est Kagame parce qu'il a dealé avec le fils Kagame mais les autres Kiri d'Okemba de N'Golo mais il y a des Congolais qui ne supportent pas et des officiers des officiers généraux qui ne supportent pas quelque chose qui est sans précédent pour notre pays la vassalisation depuis Massamba Débat jusqu'à Lisouba même Sassou le Congo n'a jamais accepté d'être le vassal ni d'une puissance occidentale ni d'une puissance de l'Est et vous verrez que le Congo n'a jamais abrité une base militaire étrangère Sassou Nguesso prend la responsabilité de faire du Congo un pays vassal du Rwanda du petit Rwanda et j'interpelle comme je l'ai dit tantôt des officiers généraux des politiques le PCT canal historique de Marian Wabi qui doit se retourner dans sa tendre s'il apprend ce qu'il est en train de voir aujourd'hui les casiques du PCT les historiques du PCT de constater que M.Dénis Sassou Nguesso est en train de faire du Congo un pays vassal du Rwanda voilà un peu les différentes des différents éléments que je voulais énoncer oui mais évidemment les conséquences au niveau du Congo Rwanda oui Guy Maffimaboto qui tout à l'heure vous avez abordé je crois la question mais de manière un peu superficielle parce que moi vous avez interpellé d'ailleurs les forces armées congolaises le problème c'est que vous avez parlé d'une haute trahison en fait c'est la haute trahison de toute façon lorsqu'on a vendu ou on a concédé les terres congolaises à des sujets étrangers ou à un pays étranger sont passés par le parlement sans en avoir discuté avec la population puisqu'on parle même de référendum c'est une haute trahison mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et malgré qu'il est en train d'avancer et tout le monde est en train de le voir avancer en train d'exposer le Congo tout à l'heure on y reviendra les forces armées congolaises sont ouf parce que quand il y a un désordre comme ça normalement c'est l'armée qui prend ses responsabilités parce qu'en dehors d'avoir concédé les terres congolaises au Rwanda aujourd'hui il va signer les accords là encore on va dire oui c'est la libre circulation bon écoutez ils peuvent arriver sans visa d'accord mais à côté nous avons vous l'avez dit tout à l'heure Kinshasa qui est sous tension avec Kigali et si vous regardez vous observez ce qui se passe actuellement je ne sais pas si la tension a baissé entre Washington et Pékin c'est le même de venir expliquer aux congolais le contenu de ces accords il ne s'agit pas de venir dire ne touchez pas à mon président d'accord tout ça c'est bien mais expliquer aux congolais qu'est-ce qui se cache derrière ces accords c'est quoi les termes comment se fait-il qu'on passe de tels accords et les congolais ne sont au courant de rien du tout je parie que même le premier ministre on ne le sait pas mais on l'a dit tout à l'heure depuis que monsieur Colliné Makosu nous a promis qu'on devait mettre en place une société de droits congolais on n'a jamais vu le cas bien au contraire on a vu cette fois-ci comment il s'appelle l'amant de Claudia Sassou comment il s'appelle les toucas nous ramener maintenant des tracteurs soit disant qu'on devait on devait créer des enfin on devait on devait fabriquer des tracteurs dans Maluku même donc nous sommes passez-moi le terme un foutage de gueule mais qui est gravissime attention il y a des pays qui ont disparu le Congo peut être annexé nous avons deux mastodontes l'Angola et la RDC si le Congo continue à être un facteur d'instabilité dans la sous-région mais ces deux pays puissamment armés peuvent un jour nous annexer une partie et une partie l'Angola va faire un point noir et la RDC va se déployer sur Brazzaville qu'est-ce que nous allons devenir donc raison pour laquelle cette émission devrait nous permettre d'expliquer aux Congolais les véritables enjeux nous avons parlé des enjeux nationaux la RDC aujourd'hui dans quelle posture elle se trouve et pourquoi elle se trouve dans cette posture qui est tout à fait légitime parce que le Congo devient un danger pour la RDC et enfin dans la sous-région Afrique centrale le Congo est devenu parce qu'ils ont créé un axe avec Kigali qui est dans ses visées expansionnistes prédatrices belliqueuses aujourd'hui ils ont amené l'axe jusqu'à Bangui ça devient un axe Brazzaville Kigali Bangui contre un axe qui se forme monsieur écoutez-moi bien Johannesburg Kinshasa Luanda parce que les Sud-Africains ne supportent pas les gens les gens se souviennent pas ne se souviennent plus que l'armée Sud-Africaine s'est déjà affrontée plus d'une fois à l'est de la RDC avec la dérouandaise comme l'armée de Luanda se sont affrontées contre les Rwandais et les Burundais et les Ougandais pendant le règne de Kabila perd lorsque le Rwanda a voulu prendre Kitona donc nous sommes dans une perspective sombre où on peut créer une guerre mondiale inter-africaine à cause de monsieur Denis Sassounis et c'est là que je posais la question de savoir où sont les forces armées congolaises où sont passés les officiers congolais les vrais jallélui où sont-ils qui ont prêté serment devant le drapeau congolais de garantir la sécurité nationale qui est en danger de garantir l'intégrité nationale qui est en danger de garantir les intérêts supérieurs de la nation qui sont en danger donc tous ces officiers sont devenus des sous-fibres de Sassou Nguesso donc tous ces officiers formés dans les grandes écoles c'est l'annonce solennelle que je lance peuvent accepter que le Congo soit le vassal du Rwanda pour les intérêts d'un homme et de sa famille donc nous sommes dans cette problématique que nous posons ce soir et vous avez là lancé parce que lorsque nous parlons il nous traite du radicaux vous avez lancé un appel à monsieur Asi Dominique de Marseille qui vient nous donner une seule raison pourquoi les Congolais doivent dire ne touchez pas à notre président parce que ce que les Congolais de la RDC disent moi j'ai dit ils ont pas fait une raison parce que nous sommes l'allié naturel historique et géostratégique de la RDC en plus de cela j'en profite pour lancer encore un appel mais cette fois-ci du côté des Congolais de la RDC faites attention ne confondez pas le régime de monsieur Denis Sassou Nguesso aux Congolais les Congolais sont pris en otage par le régime de monsieur Denis Sassou Nguesso et ce qu'ils se souviennent du tout nous avons eu déjà des guerres quasiment ou des mini-guerres lors de l'affaire de Tchombe avec la chute du président Philbert Yulu on a expulsé les Congolais de l'autre côté de Brazzaville à Kinshasa le même régime de Denis Sassou Nguesso avait mis en place l'opération Mbata Bakolo il y a eu des morts jetées à Brazzaville nous étions les rares à défendre les Congolais de la RDC et il y a eu à l'époque du président Marie-Anne Gwabi c'est une tension mais cette fois-ci elle était doctrinale d'un côté c'était la gauche de l'autre côté c'était la droite des Américains d'un côté les Russes de l'autre mais aujourd'hui nous avons des intérêts communs des deux peuples on veut déboulonner Félix Tissékédi parce que il n'est pas de la génération de Ménési Denis Sassou Nguesso il est arrivé mais il a prôné le bon voisinage avec le Congo nous avons plus à faire à travailler avec la RDC que de nous allier d'être le vassal de Kigali le Kigali vient en dominateur en hégémoniste en prédateur de notre pays donc voilà ce que je dois dire à nos amis de la RDC parce que j'entends un peu de l'inculture de pas mal de comment vous appelez des analystes de la RDC qui confondent le Congo Brazzaville la nation congolaise à origine c'est comme aussi nous ne devons pas confondre les Rwandais qui sont aussi des frères africains on ne doit pas confondre les Rwandais qui sont aussi l'hôtel d'un prédateur à origine de Paul Kagame d'ailleurs Tissékédi le dit si bien on ne va pas dépasser le Rwanda aujourd'hui il restera là mais c'est le régime qui est nocif c'est le régime de Brazzaville qui est nocif c'est le régime de Kigali qui est nocif je rappelle que vous êtes opposant politique du Congo Brazzaville résidente en France on est à la fin de cette émission qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir au bout de tout ce que nous nous sommes dit mais particulièrement les deux Congo j'allais dire les deux peuples frères parce que évidemment Brazzaville par exemple c'est la capitale ou les capitales les plus proches au monde c'est Brazzaville et Kinshasa en réalité les Congolais ont presque la même culture on retrouve certaines ethnies du côté de Kinshasa ou de l'RDC ou du Congo Brazzaville en fait c'est comme disait d'ailleurs Bouboutou en son temps c'est un même peuple Kakaébalemoto et Kabolavisu il aimait rappeler ça qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir aujourd'hui évidemment la différence vous avez dit il faut que les gens arrivent à faire cette nuance entre les régimes qui en réalité sont des régimes qui travailleraient probablement pour certaines puissances parce que là on ne comprend rien parce que quelqu'un qui conduit tout un pays ne peut pas se permettre tel que Denis Sassong est en train de le faire après avoir pillé toutes les finances publiques vendu les terres aujourd'hui il veut maintenant exposer le peuple congolais à un affrontement direct avec les voisins c'est irresponsable dirait-on mais après on va dire vous êtes trop dur d'accord qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir ce soir vous avez dit mais vous voyez bien que ces gens de Brazzaville sont venus lancer la campagne internationale du FESPAM ici à travers la Rumba qu'est-ce qu'ils ont dit mais j'aurais aimé aussi entendre ces mêmes responsables dire non ce que nous sommes en train ce que Denis est en train de faire c'est mauvais ils sont venus ici parce que la Rumba c'est le patrimoine commun entre les deux Congo ils sont venus vendre ça à l'UNESCO ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut dire aux amis de la RDC aux frères de la RDC qu'ils comprennent une chose vous l'avez dit Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ce sont des prédateurs au service des multinationales le problème de Denis Sassou Nguesso en dehors du fait qu'il veut conserver son pouvoir ou il veut une dévolution monarchique en dehors de cela c'est les intérêts qui tirent sous Kabila fils derrière l'exploitation des mines ou à l'est de la RDC je résume en deux trois points c'est Denis Sassou Nguesso qui était le VRP qui a été le VRP de la Chine auprès de Kabila fils et une fois que les Chinois ont signé le même matériel stratégique avec la RDC à travers Kabila fils et bien entendu Kabila fils qui était le vassal de Kagame Denis Sassou Nguesso bouffait passez-moi le terre à l'est de la RDC souvenez-vous le Congo a été exclu du processus de Kimberley il y a une dizaine d'années de cela mais le Congo pour des raisons de vente des mines de sang comme on le disait mais pourquoi parce que ce sont les mines ce sont les matières premières qui venaient de la partie est de la RDC qui passaient par Kigali et Kigali faisait passer par Brazzaville pour les mettre sur le marché international donc voilà les deux raisons qui font en sorte que M. Denis Sassou Nguesso s'accroche à Kigali à Kagame les régions géostratégiques je l'ai dit tantôt et les régions de mafia quasiment ça c'est ce que je dis à nos amis de la RDC et raison pour laquelle au lieu de s'attaquer au Congo ou aux Congolais ils doivent s'attaquer au régime des M. Sassou Nguesso et ils doivent comprendre que généralement lorsque c'est comme ça M. Félix Tisekedi a besoin des démocrates à Brazzaville parce qu'aujourd'hui la RDC est devenue un peu le centre d'un pays qui a réussi une alternance pacifique et qui est en train de se construire et du côté du Congo Brazzaville je termine là-dessus à nos amis congolais nous avons longuement parlé interpellé les Congolais sur une conscience patriotique et nationale sur ce qui se passe aujourd'hui cette vassalisation qui ne dit pas son nom du Congo Brazzaville par le petit Rwanda mais surtout il faudrait que les Congolais de Brazzaville comprennent une chose nous avons tout à gagner de notre coopération avec la RDC qu'avec Kigali tant en termes de transition énergétique nous serons les pays solution on y reviendra plus tard tant en termes d'électrification aujourd'hui s'il y a une mutualisation des moyens et des efforts pour construire Inga nous aurons plus de problèmes d'électricité tant en termes d'attirer les investisseurs sachez que rien que Kinshasa vous avez un marché de plus de 10 millions d'habitants ce qui fait que le Congo sera la petite usine qui va vendre à Kinshasa donc pour toutes ces raisons c'est pour toutes ces raisons notre allié naturel historique et géostratégique demeure la RDC donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela et j'estime que depuis la première émission et cette seconde émission par rapport à cette problématique nous devons prendre conscience et faire en sorte que nous puissions faire échec à l'axe Kigali Brazzaville Bangui qui est en train de se construire pour déstabiliser la RDC et l'Angola et le Gabon à côté voilà ce que je voulais dire je vous remercie en tout cas de votre attention Boyoki Toyoki Bissonyon Son Dengue Alobi Félix est-tu ce qu'il dit la RDC a besoin des démocrates au Congo Brazzaville c'est un opposant un opposant brazzavillois qui parle un opposant du Congo à Brazzaville donc ils ont plus à gagner à travailler avec la RDC qu'à travailler avec le régime de Kigali le régime de Kagame qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du Congo Brazzaville donc vous avez entendu la sonnette d'alarme est là les Congolais les Brazzavillois ont besoin de la RDC oui oui les Brazzavillois ont besoin de la RDC pour survivre et la RDC a besoin des démocrates au Congo Brazzaville donc c'est un appel déjà c'est un appel à faire partir ce vassal ce vassal de Kagame ce vassal du régime de Kagame il vient de se néocolonialiser donc il vient de se faire coloniser par le Rwanda il a bien dit dans ses déclarations dans ses propos que depuis 1960 que le Congo Brazzaville a eu son indépendance le Congo Brazzaville n'a subi aucune autre domination ouverte comme ça une vente même une vente des terres congolaises du Congo Brazzaville bien sûr c'est vrai que ils sont néocolonialisés par la France mais ce n'est pas de cette façon cette vassalisation par le roi de Kigali le roi du Rwanda Paul Kagame le dictateur le despote du Rwanda qui achète un seigneur un autre roi du Congo Brazzaville un roi vassal bien sûr parce qu'il est roi chez lui au Congo Brazzaville vous n'osez pas ouvrir la bouche donc on vous tue carrément ou si lui ne le fait pas qu'Agamé le fait voilà chers compatriotes nous nous arrêtons par là nous vous avons montré juste un extrait bon nous pourrons peut-être vous en montrer l'intégralité dans une prochaine vidéo que Dieu bénisse la république démocratique du Congo prochaine émission que Dieu bénisse encore la république démocratique du Congo la victoire est dans notre camp à Vitoria et Certa la république démocratique Sous-titres par Jérémy Diaz ...